et yo welcome tout le monde c'est Mister Inter et nous voilà pour vous montrer comment installer un mode menu dans Red Dead Redemption 2 tout d'abord vous devez aller dans le lien qui est dans la description de cette vidéo nous voilà sur le site nexus mode qui est un site très connu de nombreuses personnes qui partagent des modes je vous conseille de créer un compte ça prend juste 5 minutes ensuite vous allez télécharger le fichier et normalement vous aurez un fichier WinRAR vous allez dans votre bureau et créer un nouveau dossier et mettre le fichier dedans alors pour cela vous allez nommer le fichier qui s'appelle Launcher en Red Dead 2 et faire un clic droit dessus et aller dans propriété et ensuite compabilité et cocher la case exécutée en administrateur vous faites appliquer puis ok ensuite vous lancez le logiciel que vous avez renommer et normalement il va démarrer le Rockstar Launcher automatiquement sans que vous aurez besoin de toucher quelque chose puis il va automatiquement démarrer Red Dead 2 aussi vous patientez quelques minutes car ça prend un peu de temps et normalement le jeu va se lancer nous voilà dans le menu et je vous déconseille d'aller dans le mode online car Rockstar pourrait vous banne donc on va juste lancer le mode histoire et normalement le menu va apparaître s'il n'est pas apparu il vous suffit juste d'appuyer sur la touche F3 de votre clavier pour l'ouvrir et le fermer vous naviguez dans le menu c'est les croix directionnelle haut et bas et pour confirmer une action c'est entrée et le retour c'est effacé ou espace tout dépend du clavier comme vous pouvez le voir le menu fonctionne parfaitement je peux modifier la météo et aussi me téléporter rapidement sans temps de chargement si vous n'avez pas désactivé le sauvegarde automatique vous aurez ce message je vous conseille de désactiver le sauvegarde juste pour le moment car ça pourrait corrompre votre sauvegarde je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment changer le modèle d'Arthur avec un autre personnage ou des animaux car ce menu n'est pas encore adapté n'est pas encore capable de faire le souci car il faut encore changer quelques fichiers dans la racine du jeu mais ce sera pour la prochaine fois donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo laissez un like abonnez vous c'était Mister Entei sayonara